Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé dans le cadre de l'Open Education Global. Je vous propose qu'on attende juste une ou deux minutes encore pour que les personnes se connectent puisqu'on disait qu'on débutait à 20h, on va partir pour 1h30 d'Aventure REL ensemble. Donc donnez-nous deux minutes pour nous installer, prenez votre breuvage préféré, le fauteuil que vous préférez également et puis on va partir d'ici 2-3 minutes. Colin, n'hésite pas, si tu veux également prendre la parole, si toutefois tu voulais faire un propos introductif au nom de l'université, tu n'hésites surtout pas, sinon je débuterai dans les 2-3 minutes. J'essaye, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ? Ce n'est pas ça, moi je vous entends mieux. Donc je crois que dans ce cas-là, bienvenue et je ne dis rien d'autre, je laisse ceux qui ont des bonnes connexions parler. Dac, bien reçu Colin. Merci. 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 Je me permets, il y a une question dans le cavardage de Kate Richardson. Y aura-t-il des sous-titres? Écoute, j'ai activé les sous-titres, mais je ne sais pas comment ça s'organise dans le Zoom, dans l'organisation. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est une option qu'on peut activer, mais je ne la vois pas s'afficher en parallèle. Il y a Alan qui répond, je pense. On commence dans une minute. A priori, Alan a activé la transcription. Nous allons donc parler distinctement, avec une sémantique claire et simple, qui est toujours très aisée dans les conférences scientifiques et d'expertise, bien évidemment. On va faire le maximum pour cela, en tout cas. Merci, Alan, de nouveau. Ok, allez. Il est 8h05 chez nous, 14h05 ailleurs. Et puis, je vous propose pour le coup de débuter ce webinaire organisé dans le cadre de l'Open Education Global. et donc, avec grand plaisir de pouvoir vous accueillir dans le cadre de ce webinaire 10, pour thématique, pour le coup, RL inclusive et équitable renforcement des capacités. Alors, je vais partager mon écran tout en souhaitant la bienvenue à tout le monde. J'imagine que nous sommes pour le moment 18. Et puis, au fur et à mesure, peut-être que les personnes nous rejoindront et prendront les présentations en cours. Hop là, je vais partager l'écran. Là. Hop. Normalement, vous devriez voir l'écran partagé, si tout se passe bien. Parfait. Hop là. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis avec l'ensemble de l'équipe que je vais vous présenter. Et qui va se présenter au fur et à mesure. De pouvoir tout simplement discuter avec vous et pouvoir bénéficier. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir trois retours d'expériences inspirantes et stimulantes sur lesquelles on va pouvoir discuter ce soir. Trois retours d'expériences qui nous viennent à la fois de l'Université de Sherbrooke, de Montréal, d'Ottawa et de l'Université catholique de Louvain. On va dire de Marianne, Marie-Lou, Mélanie, Daniel, Yves et Christine qui se présenteront tour à tour au fur et à mesure des interventions. Donc, c'est vraiment un grand plaisir que de pouvoir aujourd'hui vous accueillir et discuter sur cette thématique qu'on a préparée ensemble, qu'on a tissée, qu'on a maillée. Alors, après un petit propos introductif de ma part, les interventions vont se succéder. Comment ça va se passer ? Tout simplement, une fois que l'intervention, l'exposé s'est déroulée, on aura deux, trois minutes pour poser des questions dites de compréhension à chaque fin d'exposé. Ce qui fait que s'il en est, vous pouvez soit communiquer votre question sur le chat à ce moment-là ou bien la poser directement en activant votre micro. Le reste du temps, maintenant, on a un peu l'habitude. On sait qu'on désactive son micro pendant que les exposants font leur intervention. Et puis, comme ça, pas de bruit sur la ligne, en l'occurrence. Donc, j'imagine que c'est bon. Je vais demander un petit signe comme quoi ils sont prêts à mes collaborateurs. J'imagine que oui. Parfait. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, un petit propos liminaire de ma part. Donc, Arnold Macdelaine, je suis directeur du centre de développement pédagogique de l'Université de Vente. Donc, c'est avec plaisir que je vais engager la discussion autour des REL inclusives et équitables et le renforcement des capacités. Alors, pour pouvoir vous faciliter le tissage entre les différentes interventions, un petit propos introductif qui commence par une question, finalement. Quid de l'accès au savoir pour toutes et tous afin de prendre des décisions et agir de façon éclairée en tant que citoyen et citoyenne et en quoi les établissements d'enseignement supérieur se mettent en mouvement pour faciliter cela. Ce soir, donc, on a vraiment la chance de pouvoir participer à ce webinaire avec trois retours d'expérience de l'autre côté du Grand Lac, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ou plus proche de nous, à Louvain. Dans cette perspective, je vous propose de pouvoir mettre un maillage et tisser l'ensemble des interventions selon quatre niveaux d'intervention qui seront à prendre en considération dans les présentations à venir pour mailler donc une réflexion et des perspectives d'action autour de la thématique qui nous rassemble ce soir. Alors, quatre dimensions, une dimension intra-personnelle, une dimension micro, une dimension méso et une dimension macro. La première, par rapport aux trois interventions de ce soir, finalement, sur la dimension intra-personnelle, quels leviers vont favoriser l'acceptabilité sociale, a priori, des usages des ressources éducatives libres, des REL, pour les publics auteurs et bénéficiaires de ces ressources éducatives libres en question. Donc, il est vrai que les présentations, nous proposons de réfléchir sur ce qui fait que nous utiliserons, pourquoi pas, les REL dans notre quotidien. Quel intérêt, par exemple, de s'investir techniquement et socialement vers une conception universelle des apprentissages ou bien de l'accès scientifique par différentes formes de médiation et formats de médiatisation. Enfin, d'une dimension intra-personnelle, finalement, les exposés nous permettent de nous interroger sur quelles représentations nous en faisons-nous quand nous voulons manipuler les REL, nous voulons les concevoir et comment détecter les potentiels pratiques ou les futurs utilisateurs de ces ressources éducatives libres. Ça, c'est pour la dimension intra-personnelle qui fait le lien avec la dimension plus micro au sein de notre organisation, au sein des équipes. Comment passer notamment dans les équipes de l'outil REL à l'instrument, c'est-à-dire en quoi les ressources éducatives participent de la transformation de pratiques scientifiques et pédagogiques existantes dans nos établissements, d'enseignement supérieur notamment, et en quoi les usages des REL contribuent à donner un nouveau sens dans son activité scientifique, pédagogique, voire d'expertise. Par exemple, nous aurons l'occasion de voir comment les communautés de pratiques peuvent participer d'une première expérience d'utilisation rassurante, voire engageante. Ça, c'est pour faire le lien avec la dimension plus holistique et la dimension plus méso. Notamment, ça sera présenté quel design de service dans nos établissements, voire design inter-service pour accompagner à l'expérimentation, puis faciliter les scénages des usages des ressources éducatives libres, notamment dans nos établissements, et en quoi les usages des REL et l'installation d'un nouveau système technologique participe également l'optimisation, l'interopérabilité de systèmes d'organisation existants au sein de nos établissements. Ce qui nous emmène finalement dans ces systèmes d'information organisationnelle ou décisionnelle vers la dimension plus macro. Et enfin, quelle politique d'incitation et de reconnaissance pour les usages des REL ? Quelle politique managériale à la création d'environnements scientifiques et pédagogiques dans nos formations et nos apprentissages pour qu'ils soient capacitants et inclusifs par les usages des ressources éducatives libres ? C'est donc ces quatre dimensions qui sont interrogées par nos trois présentations ce soir. Donc, afin de lier ces quatre dimensions, les usages des REL contribuent ainsi à un alignement stratégique d'établissement d'enseignement supérieur en matière notamment d'éducation ouverte. Donc, en quoi les usages des REL participent à la cohésion et la convergence des équipes, des modèles économiques de formation, voire socio-économiques de formation, des effectifs, des ressources humaines également qui sont adossées, des technologies, voire des systèmes techniques et des systèmes d'information et des ressources au profit de la stratégie d'éducation ouverte de l'organisation ? Finalement, un enjeu peut être également la prédiction, voire l'anticipation des conditions qui vont faciliter l'appropriation de ce nouveau système technologique mis à disposition des usagers et des bénéficiaires au sein des communautés académiques, voire citoyennes. Alors, pourquoi citoyens ? On a commencé à en discuter avec les exposants tout à l'heure, avec nos collaborateurs. Citoyens, car en quoi les usages des ressources éducatives VIP, par l'accès à la diffusion culturelle, scientifique et technique des contenus scientifiques et pédagogiques, participent plus globalement d'une politique éducative inclusive et capacitante sur un territoire, donc hors les murs de nos universités, hors les murs de nos établissements d'enseignement supérieur. En effet, les usages des savoirs, que ce soit des savoirs expérientiels ou bien scientifiques, donc des données prometteuses ou des données prouvantes, facilement accessibles aux décideurs ou aux opérateurs, aux citoyens ne participent-ils pas d'une nouvelle forme de contribution sociétale. À travers donc les trois présentations du webinaire, des principes et repères d'action vont vous être présentés dans le but, en tout cas c'est l'intention de ce soir, de dépasser certains obstacles institutionnels, organisationnels, sociotechniques, voire cognitifs. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à la première intervention, à Marianne et Marie-Lou, sur une approche structurante, processus de création d'URL en six étapes. Et avant toute chose, je vous propose d'amorcer cette première présentation et le temps que Marie-Lou et Marianne se préparent et s'installent bien dans leur fauteuil à la lecture du résumé qui nous avait été proposé sur le site internet de l'EOG. Nous nous donnons une minute de lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est bon, Arnaud, on commence ? Je prends ça pour un lit. Alors c'est parti. Voilà, vous devriez voir mon écran en ce moment. Alors, bien bonjour tout le monde, mon nom est Marianne Dubé, je suis coordonnatrice de la Fabrique Réel, conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke. Ça me fait plaisir d'être ici pour vous partager très humblement où on en est rendu, nous, dans notre structure, notre approche structurante pour la création de Réel. Je permets à ma collègue Marie-Lou peut-être de se présenter. Oui, un beau bonjour à tout le monde. Merci Marianne pour l'intro. Marie-Lou Bourque, je suis bibliothécaire, membre de la Fabrique Réel, donc, et ça va me faire grand plaisir de vous partager ce fameux processus de création en six étapes. Alors à toi Marianne. Merci. Il faut savoir qu'on s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce qu'on veut partager, tu sais, comme retour d'expérience. On se considère vraiment à nos tout débuts, des bébés ninjas, comme on pourrait dire. On s'est dit qu'au Québec, c'est vraiment, est-ce qu'on peut qualifier que c'est en émergence les Réels? C'est peut-être en pré-émergence les Réels. Donc, on est vraiment là au tout début. Donc, on vient très humblement. On s'est dit que le parcours de création qu'on est en train d'implémenter en ce moment au sein de l'équipe de la Fabrique, mais aussi dans nos universités affiliées, est probablement intéressant. Peut-être va vous inspirer aussi à stimuler, en fait, la collaboration interprofessionnelle dans le cas de création de ressources éducatives libres ici ou tout autre projet. Alors, rapidement, on a trois points à l'heure du jour. Bref, présentation de la Fabrique, comment on accompagne dans la création de Réels et les premières leçons apprises. Donc, Fabrique Réel, partenaire et objectif. La Fabrique Réel, c'est qui? Donc, on est trois universités fondatrices. On parle de l'Université de Sherbrooke, celle de Montréal, celle de Laval. Donc, trois universités à charques qui sont peut-être situées à 150-180 kilomètres de distance. À terme, d'autres établissements universitaires et au niveau collégial vont être invités à se joindre à la Fabrique. À mentionner que la Fabrique est un projet qui est subventionné par le Bureau de mise en œuvre du plan d'action du numérique du ministère de l'Enseignement supérieur. Les grands objectifs poursuivis par la Fabrique, bon, alors, c'est faire connaître les valeurs entourant le libre et la pédagogie ouvertes, mais avant tout, accompagner dans la création et l'utilisation de la diffusion des Réels. Donc, notre grande mission, c'est vraiment accompagner dans la création des Réels et aussi, donc, développer l'expertise du personnel pédagogique, CP pour conseiller pédagogique et BIB pour bibliothécaire, en soutien au personnel enseignant et aux personnes étudiantes dans la recherche, l'adaption, la création et l'utilisation de Réels. Et finalement, renforcer la collaboration inter-établissement. Au niveau des acteurs en création de Réels, dans nos équipes, vous allez le voir dans le parcours, Marie-Lou va vous le mentionner plus précisément, donc, à leur rencontre des bibliothécaires, des bibliothécaires disciplinaires aussi, conseillers et conseillères pédagogiques, selon les différentes structures dans les établissements, on a soit dans un service central ou soit délocalisé dans les facultés, on a les experts de contenu, donc, là, les porteurs de projets, les professeurs ou le personnel enseignant qui porte le projet de création de Réels et une équipe de médiatisation. On n'est pas allé plus loin, mais bien entendu, là, on fait des périodes d'utilisateurs test avec les étudiants, avec d'autres enseignants. Donc, c'est plus large, mais principalement, là, ce sont les gens autour de la création de Réels. Pour le moment, la manière dont on fonctionne, c'est par sollicitation, comme un appel à projet qu'on a lancé en juin dernier, là, au travers les universités du Québec et un comité de sélection s'est arrêté sur huit projets. Donc, en ce moment, on accompagne la création de huit Réels disciplinaires. Accompagnée dans la création de Réels, la force du binôme, Marie-Lou. Alors, merci, Marianne. Donc, je vais poursuivre un peu en vous expliquant comment on fait l'accompagnement. Alors, c'est sûr qu'au départ, on s'est questionné à quel parcours on va suivre, comment on va se structurer pour bien accompagner ces professeurs, surtout qui veulent développer des ressources éducatives libres. Alors, on s'est dit, comme toute bonne valeur entourant les Réels, partons de ce qui existe déjà, ce qui est connu, ce qui est répandu. Donc, le modèle, a dit, c'est un des modèles dont on s'est inspiré parce qu'il est simple d'utilisation, mais il a fallu l'adapter, dans le fond, à nos besoins liés plus à l'aspect du libre, donc la partie recherche d'information et la partie des licences. Alors, ce qui nous a amenés à nous créer ce parcours, dans le fond, qui nous guide tout au long de la création de Réels. On a la première étape, les besoins, donc c'est là où on rencontre, où toute l'équipe projet se rencontre, avec bibliothécaire, conseiller pédagogique, professeur et son équipe, et donc on essaie de déterminer les besoins de départ pour ensuite aller chercher les besoins de recherche, autant la recherche de Réels existantes, est-ce qu'on a besoin d'aller voir ce qui se fait déjà pour nous guider dans ce qu'on veut produire, et aussi pour la recherche de références bibliographiques qui vont accompagner les contenus. Ensuite, il y a la partie conception, où on travaille avec l'idée d'un sprint design, qu'on y va avec cette philosophie-là de sprint design, qui, dans le fond, nous permet de partir de ce qu'on veut pour ensuite être très large et pour s'en venir jusqu'à avoir une espèce de prototype de schéma de notre Réel final, pour finalement aller à l'étape 4, qui est le développement, avec l'aide de l'équipe de médiatisation. Et pour en finir avec les étapes 5 et 6, où il y a validation pour s'assurer que tout est conforme, et diffusion, donc le choix où on veut déposer la Réel, avec quelles métadonnées, etc., et s'assurer, bien sûr, que la licence qu'on a décidée dès le départ, elle est bien mise et qu'elle est bien attribuée, donc tout l'aspect des licences aussi est bien vérifié à la fin du parcours. Pour tous les détails de ce parcours-là, vous pouvez aller voir sur notre site web. Dernièrement, on a réussi aussi à ajouter des points de vigilance. Alors, c'est des points importants. Dans le fond, on les mentionne dès le départ du processus. À ne pas oublier durant tout le parcours. Donc, c'est vraiment des mentions, par exemple, pour ce qui est des besoins. Donc, l'aspect de l'irrévocabilité des permissions, donc s'assurer dès le départ, OK, on s'enligne vers 7 licences pour la Réel. Alors, c'est bon de le savoir dès le départ pour ensuite aller choisir les images qui vont correspondre avec cette licence-là choisie, par exemple. Alors, mais c'est disponible sur notre site web pour plus de détails. Ici, c'est un exemple d'un document. On est en train de le produire. Donc, c'est tout chaud, ça sort du four. C'est un exemple de document d'accompagnement de l'étape 2 de mon rôle de bibliothécaire. Donc, comment s'assurer que la recherche de Réel existante est bien fait? Donc, une espèce de plan de concept qui est établi. Puis, on va chercher l'information autant, comme je le mentionnais, pour les Réel existantes que les références bibliographiques. S'assurer de bien compiler les sources pour, au final, pouvoir apposer la bibliographie et la citation des sources correctement. Alors, et donc, grosso modo, c'est un peu… Et ce genre de document-là, on en a pour chacune des étapes de notre parcours. On en a déjà déposé sur notre site web. Et au fur et à mesure, on ajoutera au fur et à mesure de notre évolution d'autres documents d'accompagnement. Donc, les premières leçons apprises. Défi stimulant, gain professionnel. Effectivement, c'est très stimulant comme projet. La collaboration efficace du binôme conseiller pédagogique, bibliothécaire, pour moi, ça, c'est la richesse de notre projet. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire, en tout cas, dans mon rôle de bibliothécaire, de travailler vraiment en collaboration, de proximité avec un conseiller pédagogique et de pouvoir avoir accédé à ses forces, ses connaissances, et vice-versa, moi, pouvoir transmettre mes forces et connaissances aux conseillers pédagogiques. Alors, plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on apprend à échanger sur nos rôles, plus que notre efficacité est là dans l'accompagnement. Alors, donc, vraiment, ça se peaufine au fur et à mesure qu'on évolue dans le projet. Adaptation, flexibilité, vraiment, c'est que chacun des projets qu'on accompagne, les créateurs ne sont pas au même point. Ils ne savent pas tout, nécessairement, des réels. Alors, souvent, on a des mises à niveau sur les connaissances à faire. D'autres sont rendus très, très loin. Alors, on les prend où ils sont, finalement, pour les amener jusqu'à la fin du processus. Importance d'investir du temps. Alors, ça, c'était un combat pour nous. Très souvent, bibliothécaires comme conseillers pédagogiques, on est surchargés déjà dans nos tâches au quotidien. Alors, de trouver le temps et d'investir dans les ressources humaines, ça a été un point important dans le projet. Importance de la rencontre de démarrage d'un projet. On s'est rendu compte avec le temps que c'est important d'aller en amont, expliquer vraiment c'était quoi, c'est quoi les réels, de s'assurer que l'information de base est bien comprise. Alors, parce que, veux, veux pas, on en fait, les créateurs de réels, ça devient ensuite nos ambassadeurs dans leurs facultés et départements respectifs. Alors, donc, on mise sur l'importance de donner l'information de départ dès cette rencontre de démarrage-là. Ensuite, la recherche de règles existantes, on voit que c'est pas ancré dans les habitudes encore des professeurs, des créateurs. Alors, très souvent, ils ont le désir de créer zéro. Alors, c'est d'essayer de leur faire voir. Non, c'est encore mieux de partir de ce qui existe déjà pour aller encore plus loin. C'est comme ça qu'on peut grimper et évoluer en partant, justement, de la connaissance existante. Et finalement, pour le choix des licences, c'est toujours cette idée-là d'apporter une information juste pour faire le poids avec les peurs et les mythes entourant les licences, donc pour s'assurer que les choix sont faits consciemment. Alors, et que ce soit des bons choix et non sur des choix de peur. Alors, ensuite, donc, notre travail est en continu. Comme le disait Marianne, on est des bébés ninjas de l'accompagnement d'Aurel. Et on veut s'améliorer toujours. Et c'est sûr que vos commentaires, questions seront là aussi pour nous enrichir. Des partages, nous, on a cet objectif-là. On croit beaucoup en cet échange-là au niveau de, justement, s'apprendre l'un et l'autre. Ça va avec le mouvement d'Aurel pour nous. Alors, et ce qu'il nous reste à faire, bien, c'est développer d'autres outils, renforcer notre collaboration de notre binôme, notre duo, bibliothécaire, conseiller pédagogique. Offrir davantage de formation aux bibliothécaires, disciplinaires, conseillers pédagogiques. Évaluer la pertinence de lier le parcours avec nos référentiels. Autant les conseillers pédagogiques que les bibliothécaires, on travaille déjà avec des référentiels, autant sur le numérique, la pédagogie, l'informationnel, les compétences informationnelles, etc. Donc, on voudrait éventuellement faire un meilleur maillage entre ces référentiels-là et notre parcours d'accompagnement. Alors, voilà, je vois que le temps passe. Je pense que ça fait pas mal le tour, en bref, bref, de ce qu'on fait comme processus d'accompagnement. Je vous invite à aller voir notre site web, peut-être que je peux vous le partager dans le clavard. Alexandre l'a déjà partagé, en fait, via le chat tout de suite pour l'ensemble du webinaire. Génial. Merci. Si je peux juste me permettre un léger ajout pour terminer. Effectivement, comme Marie-Lou l'a mentionné, c'est un travail en continu. Puis, en fait, notre stratégie aussi de travailler en binôme et de former nos collègues aussi dans les facultés et les établissements, ce qui fait que la fabrique réelle ne veut pas avoir le monopole de création des réelles. Au contraire, on veut créer des « power teams », vraiment des équipes solides à l'intérieur des établissements pour que ça devienne un réflexe. On veut que, en fait, par défaut, les gens vont créer des réelles. Il va falloir qu'ils décochent la case quand ce ne sera pas une réelle et que ça va être une ressource propriétaire. Donc, c'est un peu l'optique dans laquelle on aimerait continuer à avancer à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Lou et Marianne. Voilà. Pour le coup, est-ce qu'il y a des… on va prendre tout de suite, je ne vais pas m'étaler, des questions de compréhension sur ce qui a été proposé par Marie-Lou et Marianne. N'hésitez pas soit à la poser dans le chat, soit à directement ouvrir votre micro si vous avez une connexion stable pour poser la question à nos deux intervenantes. Question de compréhension. Oui, puis je suis désolée, moi, je n'ai pas suivi le clavardage durant la discussion. Je ne voulais pas rien… Non, 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 c'est normal. Donc là, je peux juste faire mon rattrapage. Je m'en charge. Je m'en charge. C'est vrai que, pour le coup, par rapport aux quatre dimensions, on est allé là sur la dimension très micro, voire de design inter-service avec la dimension holistique et système à l'intérieur de vos établissements. C'est pour le coup, c'est très illustrateur de cette nouvelle mouvance, en fait, de la capacité à ce que, d'un côté, des équipes de soutien ou d'appui à la pédagogie et des équipes qui travaillent l'information et la communication par les métiers de la documentation et des bibliothèques, s'allient pour créer une réponse, finalement, en matière d'accessibilité des ressources scientifiques et pédagogiques au sein de nos établissements. C'est très illustrant. Surtout, ça va donner également… Ça fait la transition avec l'équipe, l'intervention de Mélanie et Daniel. C'est aussi un des objets qu'ils traitent, la capacité à pouvoir, justement, impulsés, voire essaimés. Ils vont nous donner quelques illustrations à ce niveau-là de ce qu'ils ont pu mettre en place, déjà, au sein de l'Université d'Ottawa. S'il n'y a pas d'autres questions de compréhension, encore merci, Marianne et Marie-Lou. Si vous en avez plus tard, n'hésitez pas à l'écrire, quitte à la faire ressurgir tout à l'heure dans le clavardage, si nécessaire. Je reprends la main sur l'écran partagé. On vient d'évoquer les questions de compréhension. Vous voyez bien mon écran, là ? Oui, c'est bon ? OK. Merci. Parfait. Donc, on va passer à la deuxième intervention avec Mélanie et Daniel, établir un environnement favorable au REL dans une université canadienne bilingue. Et voilà, on a commencé à ritualiser, ce qui fait que je vais vous proposer, pour amorcer, le résumé. Et la petite minute. Et pendant que vous lisez le résumé, j'ai mis le lien à nos diapos dans le clavardage parce qu'il va y avoir plusieurs liens. Si vous voulez cliquer au fur et à mesure de votre côté pour aller voir de quoi on parle, vous allez pouvoir le faire. Eh bien, c'est parfait, Mélanie. Je te propose de garder la main. Parfait. Donc, merci beaucoup. Je vais partager notre présentation. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Mélanie Brunet. Je suis la bibliothécaire des droits d'auteur à l'Université d'Ottawa. Et je vais laisser Daniel se présenter et commencer la présentation. Merci, Mélanie. Merci à tous d'être présents. J'ai bien apprécié la présentation précédente, très intéressante, de mes collègues du Québec. Je suis Daniel Godon. Je suis bibliothécaire universitaire associé à la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, je suis responsable de la division qu'on appelle érudition ouverte et initiatives numériques. Et dans notre mandat, cela inclut, entre autres, le développement de toute initiative concernant l'éducation ouverte. Et ça inclut, évidemment, le développement des ressources éducatives libres à l'Université d'Ottawa. Donc, rapidement, là, je peux présenter le contexte de notre université. Et il est de mise, là, au Canada, maintenant, de faire une petite phrase, là, reconnaissant les peuples autochtones. Donc, on mentionne souvent, là, que l'université fondée en 1848 est située sur les terres ancestrales non cédées du peuple algonquin. Donc, au cœur de la capitale du Canada, qui est Ottawa. C'est la plus grande université bilingue au monde, en fait. Puis l'Université d'Ottawa, c'est une université de recherche publique qui offre environ 550 programmes de premier cycle, de maîtrise de doctorat. On offre des cours, des ressources, des services en anglais et en français. Toutefois, ce n'est pas une université qui est égale au niveau du français et de l'anglais. Il y a un petit décalage. On a 42 000 étudiants environ à l'université. Donc, c'est une université de bonne taille au Canada. Donc, vous voyez ici, 70 % étudiants en anglais, 30 % en français. C'est quand même un défi pour nous, à l'université. Ici, on a un mandat officiellement bilingue et qui a un mandat aussi de promouvoir et soutenir la langue française et la culture francophone au niveau provincial, national et international. Donc, dans la mesure du possible, l'université est tenue d'offrir des services et des ressources dans les deux langues. Cependant, comme sûrement la plupart d'entre vous le savez, les ressources d'enseignement et de recherche en français, comme les manuels et les bases de données, sont souvent plus difficiles à trouver et plus coûteuses dans certaines disciplines. Et même, des fois, ça n'existe pas. Donc, depuis janvier 2018, la bibliothèque de l'Université d'Ottawa a suivi les dépenses et les coûts associés au manuel scolaire. Vous les voyez ici présenter par un grand regroupement disciplinaire. Et avant la pandémie, la bibliothèque tenait des campagnes qu'on appelait « misère des manuels », donc en anglais « textbook broke », pour attirer l'attention sur les coûts et l'impact sur les étudiants. En effet, notre intérêt pour les règles est vraiment la question de l'abordabilité, si je pourrais dire. Donc, notre campagne a lieu la troisième semaine de janvier et de septembre. Donc, on fait des affiches dans nos cinq points de service, nos cinq bibliothèques. Et bon, les résultats sont organisés ici, vous pouvez, par faculté. Et le focus, c'est vraiment de savoir ce que les étudiants disent avoir dépassé en matériel de cours. Donc, en 2019-2020, la moyenne globale était d'un peu plus de 630 $ par année. Langues d'enseignement confondues, donc anglais et français. On peut constater aussi que c'est la grande catégorie disciplinaire du droit qui mène dans ces résultats-là, avec une moyenne de dépasse déclarée de presque 1000 $ par année par étudiant. Ici, vous avez les coûts moyens, les coûts des manuels à l'Université d'Ottawa, les programmes de premier cycle. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une différence importante entre ce que les étudiants déclarent avoir dépassé le coût réel des manuels requis. Dépendamment de où est-ce que nous prenons nos données, nous, on les prend sur la boutique Campus, donc qui est un endroit où est-ce que les étudiants s'approvisionnent, et aussi auprès de librairies locales qui sont utilisées par les professeurs. Donc, les dépenses attendues sont beaucoup plus élevées en droit, et on parle aussi du programme de common law qui est en anglais, parce qu'à l'Université d'Ottawa, on offre deux programmes de droit, un francophone et un anglophone, donc il y a le droit civil en français et le common law en anglais. Donc, on parle de plus de 2000 $ par année durant la même période, alors que le programme de droit civil, on parle de presque 700 $. Il est clair que les étudiants n'achètent pas tout ce qui est demandé, ce qui est requis. Ils trouvent d'autres façons d'accéder au matériel. Parfois, bon, on va l'avouer peut-être de façon un peu douteuse, ou tout simplement les étudiants s'en passent, qui risquent des fois de mettre en péril peut-être la réussite dans leur programme. Dans les programmes examinés, il semble qu'étudier en anglais soit plus dispendieux qu'en français, mais ça, ça serait une simplification de la situation. Le marché des manuels scolaires en français au Canada est beaucoup plus petit, même au Québec, que le marché anglophone. Les nouvelles éditions sont moins fréquentes. Les professeurs de l'université qui enseignent des cours en français doivent se tourner vers d'autres options, comme des notes de cours polycopiées, la réserve de cours numériques de la bibliothèque et un système de gestion des apprentissages pour rassembler diverses ressources au lieu d'assigner un manuel qui, souvent, n'existent pas en français. Nous savons aussi qu'une partie de ces ressources assignées, même si les étudiants dans les cours en français n'ont pas à payer de frais supplémentaires, sont en anglais. Même dans les cours en français, les ressources en anglais sont utilisées. Ça, c'est juste deux extraits du plan stratégique de l'université. L'université d'Ottawa s'est fortement engagée à promouvoir et à favoriser le développement des ressources éducatives libres. Donc, c'est clairement énoncé dans notre plan stratégique de l'université, promouvoir et recompenser la création des ressources didactiques et abordables, pardon, et développer des ressources éducatives libres en français. Donc, c'est clair. Et nous, la bibliothèque, le plan stratégique de la bibliothèque, s'aligne aussi sur ces orientations-là. Donc, l'appui que l'université a apporté au REL s'insère très bien dans le contexte de deux initiatives déjà en place à l'Université d'Ottawa. La première, c'est le programme de libre accès qui existe depuis 2009, qui est en grande partie géré, offert par la bibliothèque. Donc, on parle du dépôt institutionnel, un dépôt numérique institutionnel de l'université qui s'appelle Recherche UO. On offre aussi une aide financière pour les publications en libre accès dans les revues scientifiques. On apporte un soutien financier au presse de l'Université d'Ottawa, sa collection de monographies en libre accès. On gère une plateforme d'hébergement de revues en libre accès et on décerne le prix du savoir en libre accès pour reconnaître les membres du corps professoral et le personnel enseignant qui se sont engagés à rendre la publication matérielle, données de recherche disponible. La deuxième initiative, c'est l'initiative d'apprentissage hybride d'un autre service qui n'est pas celui de la bibliothèque, on l'appelle le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. D'abord exploré en 2013, il visait à combiner les meilleurs éléments de l'enseignement en ligne en personne avec l'objectif de convertir 20 % de l'offre de cours en format hybride par le biais de soutien financier et de formation. Cette initiative a grandement facilité la tâche au début de la pandémie pour les membres du corps professoral et des programmes qui y avaient déjà participé. Et avec la pandémie, l'université a lancé son initiative de collaboration pour des projets en ligne avec une autre université d'Ottawa qui est une université anglophone qui s'appelle l'université Calton et pour financer la création de plus de 60 cours en ligne ou hybrides qui à être enseignés dans les deux universités et dont le matériel sera partagé sous une licence Creative Common. Donc, à la fin 2019, un groupe de travail a été créé à la bibliothèque, parrainé par la bibliothécaire en chef de l'Université d'Ottawa, par le vice-probo aux affaires académiques et le vice-recteur associé aux affaires étudiantes. Le groupe de travail avait des représentants de la bibliothèque, des professeurs, des étudiants et du service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, le mandat, vous le voyez ici, le faire mieux connaître le contenu de cours abordables, promouvoir l'utilisation, explorer différentes stratégies visant à établir un environnement universitaire qui favorise et compense l'adoption de R&D. du groupe de travail sont vraiment, je dirais, le plat principal de notre programme, de nos initiatives présentement. et puis, bien, je vais, il est disponible sur notre dépôt institutionnel. En fait, vous avez le lien ici, là, vous avez un lien permanent ici qui vous donne le lien vers notre rapport qui contient des recommandations du groupe de travail. Donc, ma collègue Mélanie ici va vous présenter plus en détail ses recommandations et elle est en fait, elle a en fait le mandat de travailler à les mettre en oeuvre maintenant avec le mandat qu'elle a à l'Université d'Ottawa. Donc, je laisse la parole à Mélanie. Merci. Merci, Daniel. Donc, le rapport du groupe de travail présente quatre catégories de recommandations. La première catégorie porte sur faire connaître les ressources éducatives libres et l'éducation ouverte. Et parmi les stratégies recommandées, on parle de formation et d'ateliers. Donc, par exemple, en collaboration avec le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de l'université, mettre sur pied des formations sur l'éducation ouverte, mais aussi soutenir des programmes personnalisés pour différents groupes qui sont intéressés à l'université. Donc, par exemple, les nouveaux membres du corps professoral qui ont toujours une orientation au début de leur emploi, le personnel enseignant en général, les auxiliaires à la recherche et à l'enseignement qui aident les professeurs, mais aussi les étudiants et les étudiantes de deuxième et troisième cycle qui se préparent possiblement à enseigner ou qui enseignent déjà, et bien entendu, les bibliothécaires. À cette formation-là, on pourrait peut-être aussi ajouter un certificat de formation sur l'éducation ouverte. Une autre recommandation, c'est d'avoir une campagne de sensibilisation, une campagne promotionnelle. Donc, une chose qui a été recommandée, c'est de donner un coup d'envoi dans toutes les facultés et les départements d'une campagne promotionnelle qui va mettre de l'avant les avantages des ressources éducatives libres et l'utilisation de contenus de cours libres et abordables. Et enfin, aussi, la création d'une communauté de pratiques. Donc, l'idée est de continuer à avoir des réunions, réunions de façon régulière pour favoriser, continuer à favoriser l'échange, l'apprentissage, et l'utilisation et la création de ressources éducatives libres. La deuxième catégorie de recommandation, c'était d'encourager l'utilisation de ressources éducatives libres existantes. Donc, parmi les stratégies recommandées, on parle de découverte et de visibilité. Donc, par exemple, examiner les plateformes d'hébergement de ressources éducatives libres créées à l'Université d'Ottawa, puis les options pour les rendre plus visibles et plus faciles à découvrir. Et une fois qu'on a choisi quelle plateforme on veut utiliser, d'investir dans l'entretien de cette plateforme. Aussi, on recommande la traduction et l'adaptation de ressources éducatives libres qui existent déjà vers le français. Et pour répondre vraiment aux lacunes en français, surtout en contexte canadien. On a aussi parlé de la mise à jour et l'entretien en général, de pas juste des plateformes, mais des ressources comme telles. Parce que, et c'est important de financer cette étape-là aussi, parce que des fois, on oublie qu'on peut créer quelque chose, mais il faut que ce soit maintenu. Et ça vient avec des coûts. Donc, d'investir dans la mise à jour de ressources éducatives libres qui sont créées à l'Université d'Ottawa, parce que même si les ressources sont gratuites comme telles, il y a des coûts qui sont associés à l'entretien, comme vérification périodique des droits d'auteur, les liens web, l'achat de plateformes d'hébergement, la mise à jour de la technologie, puis des versions de la ressource aussi. Et enfin, pour cette catégorie-là, on parle aussi d'aide et formation ponctuelle, spécialement dans le cadre d'attributions de subventions. Un peu comme on parlait de la fabrique REL tantôt, de pouvoir accompagner jusqu'à certains points les projets qui ont été choisis. Donc, pas juste fournir les moyens financiers, mais aussi les moyens techniques et les connaissances pour le faire. La troisième catégorie de recommandation, c'est de favoriser la création de nouvelles ressources éducatives libres. Donc, ici, on parle de développer et de soutenir, de développer une expertise et de soutenir l'utilisation de Pressbooks et du studio H5P, donc des plateformes et des applications qui sont souvent utilisées pour la création de ressources éducatives libres. On parle de subventions pour des ressources éducatives libres bilingues ou en français. Et aussi, on parle de mieux définir un processus d'adoption et de création, un peu comme la fabrique REL le suggère. Et on parle aussi de reconnaissance et d'incitatif. Donc, c'est important de souligner le travail des membres du corps enseignant qui utilisent des ressources éducatives libres dans leurs cours, mais aussi ceux qui les créent. Et aussi, d'examiner les possibilités d'offrir aux professeurs des incitatifs permanents sous forme de, que ce soit reconnu dans le processus de permanence et de promotion. Et aussi, qu'il y ait des libérations de charges de cours pour justement aider les professeurs à créer leurs ressources éducatives libres. Parfois, le soutien financier n'est pas assez quand on n'a pas le temps à investir non plus. Et une autre recommandation, c'était la création de nouveaux postes. Donc, que ce soit des postes à la bibliothèque, des postes avec le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage et à l'enseignement. Donc, des concepteurs, pédagogiques, des bibliothécaires. Donc, ça a été recommandé de créer de nouveaux postes à cet effet. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est d'encourager l'utilisation d'autres alternatives abordables. Parce que le groupe de travail n'était pas juste au sujet des ressources éducatives libres, mais aussi d'autres options abordables. Donc, une chose, c'est de continuer à promouvoir le service de réserve de cours de la bibliothèque et d'augmenter son utilisation à chaque année. Aussi, d'explorer l'identification de cours sans coûts supplémentaires dans l'horaire de l'université, ce qui permet aux étudiants de savoir d'avance ce qui est, que dans le fond, ce qu'ils ont à payer, ça va être leur frais de scolarité, mais qu'au-dessus de ça, il n'y aurait peut-être pas 1000 $ de dépenses à faire en termes de cours, de manuels de cours. Donc, c'était recommandé d'explorer ça. Et aussi, un engagement volontaire de la part des professeurs qui, par exemple, vraiment, qui s'engagent publiquement à rendre leurs cours plus abordables. Donc, ça peut vouloir dire des ressources éducatives libres, mais aussi ce qui existe déjà à la bibliothèque, parce que peut-être que vous avez aussi eu cette expérience-là, mais quand, par exemple, moi, je regarde les notes de cours polycopiées qui sont vendues aux étudiants, le contenu, en grande partie, vient déjà des ressources de la bibliothèque. Donc, vraiment, les étudiants auraient déjà accès sans devoir payer plus. Donc, ça m'amène à la dernière partie de la présentation qui est au sujet des projets qui sont dirigés ou soutenus par la bibliothèque. Donc, qui vient, d'en fond, répondre à certaines de ces recommandations. Donc, on a déjà une subvention pour les ressources éducatives libres à la bibliothèque. Donc, ça a été lancé durant le mandat du groupe de travail. Puis, depuis 2020, on a attribué 35 000 $ au total pour sept projets. Puis, la dernière année, on a vraiment mis l'accent sur les ressources éducatives libres en français. Donc, l'exemple de Translating for Canada, ça, c'est... Ça a été notre premier concours. La version... Elle existe en anglais seulement présentement, mais la version en français, en fait, la professeure qui s'en occupe m'a envoyé un courriel là pour me dire que ça avançait très bien et qu'elle aurait sa version en français pour le trimestre de l'hiver. Donc, c'est un manuel qui présente des concepts de traduction et de localisation, des banques de termes, des outils de comparaison, des variétés linguistiques, des outils de traduction automatique et des portails linguistiques. Un autre exemple, c'est l'introduction à l'analyse juridique, qui est une série de balados qui est en développement pour initier les étudiants de premier cycle du programme de Common Law en français. Le programme de Common Law en français est enseigné seulement à deux universités au Canada, à l'Université d'Ottawa et à l'Université de Moncton. Donc, c'est pour les introduire à l'analyse juridique. Et enfin, l'autre exemple, c'est la traduction de Vector Spaces First. Vector Spaces First, en fait, c'est un manuel gratuit déjà qui a été rédigé par trois professeurs à l'Université d'Ottawa et qui est utilisé dans la version anglaise du cours Introduction à l'algebra linéaire depuis 2015, pendant que les étudiants dans la version française du cours doivent acheter un manuel de 120 $. Donc, ça a été vu comme étant une opportunité importante de pouvoir égaliser les chances en traduisant ce manuel. Une autre chose, un autre développement, il y a le guide des ressources éducatives libres par discipline. Donc, c'est nouveau. Ça a été lancé en juin passé. C'est la première version. C'est une liste en développement de ressources éducatives libres suggérées pour les cours à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est vraiment pour aider les professeurs à se familiariser avec l'idée qu'il y a peut-être une ressource éducative libre pour leurs cours. Ça ne les force pas à l'utiliser, mais on espère que ça va les encourager. À au moins réfléchir en ce sens-là. La deuxième version est en préparation pour juin de l'année prochaine. Et bien entendu, notre but pour la prochaine version, c'est de vraiment essayer d'avoir plus de contenu en français parce que ça a été vraiment un des défis importants de créer une version en français et en anglais du guide. Donc, on va essayer, dans la mesure du possible, à rectifier la situation. Oups! J'ai cliqué au mauvais endroit. La fameuse communauté de pratiques que j'ai mentionnée tantôt. Donc, pour justement s'assurer qu'il y ait un suivi, qu'on continue de se rencontrer régulièrement pour parler de ressources éducatives libres, on a établi une communauté de pratiques sur les ressources éducatives libres. Ça fait partie d'autres projets qui tombent sous ambition numérique à l'université. Donc, il y a d'autres communautés de pratiques qui tombent là-dessus. La première rencontre s'en vient dans quelques semaines, le 20 octobre. C'est ouvert à tous à l'Université d'Ottawa. C'est pour partager les expériences, poser des questions, guider, puis alimenter les activités et le soutien des ressources éducatives libres à l'université. Et on espère que ça va être une bonne façon aussi de faire du réseautage et de la promotion. Et présentement, on a plusieurs professeurs et étudiants qui ont démontré un intérêt. Et il y a la représentation de la bibliothèque et du service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage. Il y a le soutien REL de la bibliothèque. Donc, c'est-à-dire l'idée, c'est surtout que depuis le début de la pandémie, on offre du soutien en termes de droit d'auteur et des licences d'hébergement, de dépôt et de catalogage de ressources éducatives libres. On aide à trouver des ressources éducatives libres. On donne accès et ainsi qu'un soutien pour Pressbooks et H5P. Et on offre déjà des formations et des ateliers, par exemple, sur les REL en particulier, Pressbooks, le studio H5P, et aussi le droit d'auteur et les licences dans le contexte des ressources éducatives libres. Et enfin, ce qui m'a amené à parler d'un nouveau poste qui est celui de bibliothécaire de l'éducation ouverte, gros scoop, c'est moi qui ferai prendre la relève. Ça commence vendredi. C'est une nomination de 12 mois, mais vraiment l'idée est d'investir à plus long terme. Mais on va commencer avec 12 mois. L'idée vraiment derrière ça, c'est de formaliser l'offre de services en collaboration avec les autres unités sur le campus, continuer à faire les formations et les ateliers, la promotion et la sensibilisation auprès de divers groupes, et aussi d'élaborer un cadre pour soutenir la production de manuels libres. Et enfin, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais si on n'a pas le temps de passer en détail, ce n'est pas grave, mais je voulais au moins prendre la chance de vous donner des exemples de ressources éducatives libres à l'Université de Toronto. Allez, un exemple, Mélanie, pour laisser de la place également à nos collègues de Louvain. C'est ça. Exactement. Non, mais c'est ça. Vous pouvez aller cliquer sur les liens de la présentation que j'ai partagée et vous allez avoir accès. Et ça nous amène à nos interrogations, ce que vous pouvez, dont on peut parler à la fin, pourquoi il y a peu de ressources éducatives libres en français, une question d'équité, surtout dans un contexte bilingue, est-ce qu'il y a des risques, que ça coûte plus cher d'étudier en français, et tout ce qui a rapport avec traduire, mais aussi localiser, que traduire, ce n'est peut-être pas assez. Donc, ça termine notre présentation. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à ceux qui ont peut-être des questions de compréhension. Merci beaucoup, Mélanie et Daniel. Alors, je propose qu'on coupe le partage d'écran, Mélanie, si tu veux bien. Et puis, on remettra, bien évidemment, s'il faut, les questions de fin au moment de la discussion finale, je dirais tout à l'heure. Avec grand plaisir. Y a-t-il, avant de passer la parole à Yves et Christine, y a-t-il une question de compréhension ? C'est le moment. Sinon, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous pouvez l'écrire et la ressortir au moment du dialogue qui va suivre. Les interventions sont tellement limpides et claires qu'elles stimulent l'espace de discussion. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à partager. C'est très dense, très riche, très stimulant et inspirant. Et c'est vrai que la présentation, Mélanie et Daniel, que vous nous faites, qui vraiment donne également une transition pour l'intervention de Yves et Christine, qui va suivre, notamment sur toute cette dimension que je trouve vraiment très intéressante, autour de ce qu'on appelle le mécanisme d'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un service qui est institué. On voit bien qu'il y a un programme stratégique qui se met en place, mais on voit aussi comment ça se réinjecte pour devenir instituant, c'est-à-dire que ça vient transformer des pratiques, ça vient inciter, ça vient stimuler également des organisations, quitte à, pourquoi pas, à créer de nouvelles fonctions, de nouvelles professions, ce qui était l'illustration finale, notamment tout de suite, que Mélanie, tu viens de nous évoquer avec Daniel. Donc, merci encore à vous deux. Je vais prendre la main pour la troisième intervention d'Yves et, hop là, Christine, que vous devriez voir normalement sur l'écran. Stratégie Open Education et Open Science à l'UC Louvain. En l'occurrence, petite routine, résumé, et dans une minute, je passe la main à Christine et Yves. Merci. 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 Allez, je passe la main. Yves et Christine, c'est à vous. Merci. Je partage mon écran avec vous. Voilà qui est fait. Voilà, je me présente. Moi, je suis Yves Deville. Je suis professeur à l'École polytechnique de Louvain, et je suis le responsable auprès des autorités pour la stratégie numérique de l'université et pour sa mise en œuvre. Et Christine, qui va faire cet exposé avec moi. Christine. Comme vous l'avez vu dans les slides de présentation, je suis le chef de projet de l'université numérique, et je travaille aux côtés de Yves au déploiement de l'Open Education et l'Open Science à l'Ouverain-Neuve. Nous allons essayer d'être rapides et efficaces. Donc, on va essayer de discuter ici non seulement des stratégies, mais aussi des effets des stratégies à l'université. On va décrire deux stratégies. La stratégie de 2015 à 2020, et puis ensuite la deuxième phase. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles sont les opportunités, quels sont les obstacles pour une stratégie Open Education et Open Science dans une université. Voilà. Alors, peut-être que nous allons débuter par un petit exercice interactif pour un peu nous réveiller et être actif. Alors, Christine va déposer dans le chat un lien vers une question, une question BookLab, qui est un outil interactif. Et vous avez, on vous demande de répondre à une question. La première question, c'est votre institution, met-elle en œuvre un plan stratégique numérique ? C'est oui, non, je ne sais pas. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau partage et je vais changer mon partage d'écran. Et pour ça, je dois arrêter le partage. Voilà. Et refaire un nouveau partage sur les résultats. Voilà qui est fait. Et vous avez les résultats ici. On voit donc ici qu'il y a quand même pas mal de participants pour lesquels il y a un plan stratégique numérique dans l'institution. C'est pas mal. C'est exposé, on avait fait ce test il y a un an ou deux et les résultats étaient beaucoup moins bons. Deuxième question, c'est s'il y a une stratégie numérique dans votre établissement, quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir intégrer dans cette stratégie ? Évidemment, nous sommes dans une conférence ici sur Open Education, mais plus concrètement, et est-ce que ça doit se limiter à Open Education, aux ressources éducatives livres ou pas ? Je mets directement les résultats. Voilà, accessibilité, sobriété, donc c'est pas mal. Donc c'est tout l'aspect lié, j'imagine, à l'aspect Green IT et autres, transparence, accessibilité, éco-responsabilité. Donc on voit que ceci va bien au-delà de simplement de Open Education et de ressources éducationnelles libres. Voilà, intéressant. Nous allons maintenant pouvoir revenir au partage d'écran de l'exposé. Nous y voilà. Et donc, il y a eu cette stratégie vers Open, date maintenant de près de six ans, la première expérience, date de 2014, où nous avons mis en œuvre une stratégie numérique dans laquelle le numérique est au service de la création, diffusion et acquisition de connaissances. On voit déjà un objectif de partage avec une approche orientée délibérément vers Open. Et donc, c'est une approche top-down, puisque c'est la création de ce plan. Nous avons souhaité essayer de développer cette approche Open au sein de l'université. Et ça se déclinait en trois volets, l'aspect Open Education, l'aspect Open Source, l'aspect Open Publication. Donc, on a travaillé cinq ans, et Christine vous expliquera les résultats obtenus. Et puis ensuite, dans la partie consolidation, nous avons considéré qu'il y avait deux axes à mettre en avant, l'axe Open Education au sens large, mais aussi tout ce qui était Open Science pour généraliser cet aspect d'Open Publication ou Open Access, Open Science, qui est soutenu notamment par toutes les instances européennes. Et dans ce nouveau plan, dont Christine, je pense, va mettre le lien ou a déjà mis le lien dans le chat, nous sommes très contents parce que c'est dans la stratégie globale de l'université, l'université a retenu cinq thèmes fondamentaux et ce plan Open Education et Open Science fait partie des cinq thématiques prioritaires de l'université, tout comme par exemple tout ce qui est développement durable ou autres, et trois autres thèmes internationaux notamment. Voilà, donc nous sommes très contents de cette approche-ci. Ceci est une approche plus bottom-up, nous avons beaucoup plus consulté, et maintenant, cette approche Open Education et Open Science se décline en différentes thématiques. Et là, je passe la main à Christine, qui va vous présenter les différentes thématiques. Alors, ce qui concerne l'OER, l'RL et les Corseware, en fait, on a très tôt développé une plateforme pour les accueillir et aujourd'hui, cette plateforme héberge plus de 680 ressources qui sont de tous types. On a des textbooks, on a des livres de référence, on a des vidéos, on a des images, on a des simulations, on a des jeux sérieux, on a des tables de données, on a des graphes, on a des situations problèmes pour l'apprentissage par problème. On a vraiment beaucoup, beaucoup de types de ressources différentes. Et on va maintenant, et on va le voir tout de suite, s'orienter vers les ressources, mais aussi les Corseware, donc les parcours, en fait, de formation beaucoup plus structurés. Ça fait un peu vite, ça, Yves, quand même. On avait dit qu'on dirait vite, mais pas si vite. Voilà. Alors, on a travaillé aussi, comme mentionné précédemment, par des appels à projets, mais pour arriver aux plus de 600 ressources, pas uniquement, on a travaillé en sensibilisant les enseignants et en leur faisant prendre conscience qu'ils avaient énormément de petites pépites, des trésors à partager et à mettre en commun. Et la pandémie, le COVID, a fait que les gens ont développé beaucoup de choses et que ces choses, maintenant, elles doivent aussi être mises en commun. Donc, on a travaillé d'abord sur le pourquoi partager et maintenant, on aimerait bien travailler sur le pourquoi réutiliser. Et ça, c'est un combat. Si nos enseignants sont prêts à déposer sur la plateforme que vous verrez, que vous voyez là les ressources, et Yves mettra sans doute le lien dans le chat s'il en a le temps. Maintenant, il faut inciter, vous l'avez mentionné comme effet, à inciter les enseignants à utiliser les ressources. Alors, à côté des ressources livres, et Yves, on peut avancer, on a également les MOOC. Alors, on était très, très tôt engagés dans les MOOC à l'UCLouvain. On en a aujourd'hui 38. Ils sont massivement suivis, mais notre approche a été de les développer avec des MOOC qui sont intégrés dans nos cursus de formation. Donc, les MOOC font partie de la formation de nos étudiants. Et puis, les enseignants, avec nos étudiants internes qui suivent ces MOOC, développent des formules pédagogiques différentes, comme les classes inversées, pour les exploiter. Mais donc, nous n'avons pas de MOOC non intégrés à notre cursus. Donc, on est très fiers d'avoir été, en fait, les pionniers au niveau de l'Europe et au niveau de notre environnement, des MOOC, et d'avoir participé à cette transformation de l'enseignement par l'usage des MOOC. Alors, le message aujourd'hui qu'on fait passer à nos enseignants, c'est ce qui a été développé dans la pandémie durant le COVID, c'est de l'Emergency Online Teaching. Et ce n'est pas ça, en fait, les MOOC ou l'enseignant à distance. Et donc, on va lancer tout un travail de conscientisation des enseignants pour continuer les MOOC, mais pour développer également des SPOC, donc des cours privés s'adressant à nos étudiants sur notre plateforme Moodle, et pour intégrer ces développements de MOOC et d'enseignants dans nos stratégies, dans nos approches, dans nos cursus, pour avoir un portefeuille de formation à la fois présentiel, mais à distance, avec différentes variantes des distances. Et donc là, c'est vraiment au cœur de la stratégie prochaine. On travaille également sur le développement et l'usage des outils numériques, en faisant prendre conscience aux enseignants que l'outil numérique n'est pas évidemment une finalité en soi, mais qu'il y a tout un spectre d'usage, depuis le face-à-face, le présentiel, jusqu'au distanciel, en passant par l'hybride et à tout un travail d'appropriation du numérique qui continue et qui se poursuit. Alors, ce que l'on a compris, nous, c'est en travaillant avec les enseignants sur les MOOC, sur les OR, sur les courseware, c'est qu'en distinguant bien les choses, les modèles, qu'est-ce qui est du contenu, qu'est-ce qui est un parcours d'apprentissage où il y a de l'interaction avec le contenu, qu'est-ce qui est un MOOC ou un enseignement à distance où il y a de l'interaction avec une communauté de pratiques, avec les étudiants ou avec les enseignants, et quelle est la spécificité de l'évaluation, en identifiant clairement chacun de ces cadrans, on a pris conscience, en fait, que c'était beaucoup plus facile pour les enseignants de comprendre dans quel univers ils étaient et quel était le type d'interaction à créer et quels étaient les liens avec le techno-pédagogique à faire. Et donc, on ne va pas détailler ces interactions, mais ça aide vraiment, et je vous encourage à lire le papier qu'on a écrit pour l'expliquer, ça aide vraiment les enseignants de distinguer les interactions entre étudiants et contenu et la conception techno-pédagogique qui en découle, et les interactions entre les communautés de pratiques, entre les étudiants et entre les enseignants et les étudiants avec un autre type de conception pédagogique, techno-pédagogique qui en découle. Alors, on va avancer très rapidement sur les autres axes en disant que l'openess n'est pas que l'éducation, c'est aussi la recherche, on ne peut pas dissocier la recherche de l'enseignement, et donc on a mis sur pied aussi une plateforme et toute une stratégie pour développer les journaux en accès libre, et on en a aujourd'hui 20. Notre ambition, c'est de réduire les coûts des abonnements à nos revues non-open access, mais de soutenir, avec ce que l'on peut épargner, et là, les frais de publication pour les enseignants qui veulent publier en open access, en faire open access. C'est mettre en place aussi des formations et du soutien pour nos chercheurs pour travailler le cycle de l'open data et la mise en public. On a mis en place un repository pour que nos chercheurs puissent publier leurs datasets et les données associées à la recherche. Et enfin, c'est de favoriser les approches open source chaque fois que possible, avec là aussi une forge institutionnelle qui est à disposition des enseignants. Pour piloter ces effets et ces approches, deux comités de pilotage, un dédié à l'open science, l'autre dédié à l'open education et un travail intégré, et ça, vous l'avez mentionné dans les exposés précédents, un travail intégré avec nos partenaires, les bibliothécaires, le Louvain Learning Lab, les enseignants et nos autres collègues des services administration. Voilà, je reprends la main pour la dernière partie sur opportunités et obstacles. Alors, je vous suggère de retourner encore sur le Louvain Lab que vous n'avez pas quitté, je l'espère. Et nous allons pour une dernière question sur les obstacles que vous imaginez pour la mise en œuvre d'une stratégie. On va se limiter ici à la partie open education qui est la thématique pour... Voilà, je repartage mon écran. On va essayer de voir les résultats. Donc ici, on vous demande sur le même lien que tout à l'heure d'imaginer les obstacles que vous voyez sur la mise en œuvre d'une stratégie. Mais je vois zéro réponse reçue. Ah non, voilà, elles arrivent maintenant. et je les affiche directement. Le problème de reconnaissance, les différents services ou facultés. Reconnaissance institutionnelle, donc deux fois, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Reconnaissance institutionnelle. la culture, résistance humaine. Voilà, donc il y a quand même ici pas mal d'idées intéressantes, mais comme le temps tourne, je vais revenir à la présentation. et juste ici, pour mentionner, il y a un petit souci de... les écrans ici. Alors, quelques opportunités et obstacles. On va aller très vite. Le premier, c'est évidemment la crise sanitaire, opportunité pour la prise de conscience, mais une saturation des enseignants et des apprenants pour le numérique. L'opportunité est liée à l'ouverture des supports. Donc, on pourrait imaginer que c'est intéressant en termes de réputation et pour le rôle aussi social d'université publique comme nous sommes pour la diffusion du savoir, mais nous entendons des autres universités qui disent, attention, si on commence à publier nos matériaux sous forme de ressources éducationnelles libres, à ce moment-là, on risque de diminuer l'attractivité par rapport à notre public étudiant. L'engagement des enseignants, ce n'est pas évident. Nous avons quelques leaders qui ont fait des ressources qui sont assez extraordinaires, très bons ambassadeurs, mais ce n'est pas évident de toucher et de convaincre. La peur du changement risque d'une surcharge de travail. Ce sont quelques obstacles qu'il faut essayer de lever. Au niveau de la qualité, c'est une opportunité parce que nous sommes convaincus et nous l'avons pu le démontrer que les ressources éducationnelles libres favorisent la collaboration et la co-construction, permettent l'application d'autres pédagogies, mais ce n'est pas toujours évident d'identifier les ressources pertinentes dans cette jungle des rôles. La transversalité, c'est bien sûr une richesse, mais je pense que ça a été dit dans le Google Club ici, risque de dispersion et ce n'est pas évident aussi d'éviter ce travail en silo qui peut exister dans nos universités. Le rôle des autorités, évidemment, c'est de donner l'impulsion, de porter un message, de coordonner les actions, mais en fait, le monde open est essentiellement bottom-up, et donc comment est-ce qu'on fait pour concilier ce bottom-up avec cette approche top-down d'une institution et nous constatons aussi la difficulté de valoriser l'open dans les carrières. Nous y travaillons avec les autorités pour que cela puisse être reconnu aussi bien dans l'aspect éducation, de l'aspect enseignement que de l'aspect recherche. Les budgets, les budgets, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de budgets pour faire de l'open. C'est avant tout, je dirais, un état d'esprit plus que d'avoir des budgets. Nous avons des budgets et ces budgets ont permis quand même de pouvoir réaliser pas mal de choses. Au niveau technologique, plein d'opportunités, beaucoup d'outils qui existent. C'est très facile de faire une ressource éducationnelle libre, mais il faut encore que les enseignants puissent s'approprier les différentes technologies et ce n'est pas toujours évident d'un point de vue humain. Les administrations, nous avons essayé d'appliquer l'ensemble des administrations dans ce processus parce qu'avoir un plan stratégique qui après tombe à l'eau, ce n'était pas une bonne idée. Donc, l'objectif pour le plan, c'est vraiment d'avoir une pérennité et donc que les différentes administrations soient impliquées, non pas uniquement pendant la durée du projet, mais également au-delà du projet, l'encadrement. Et puis maintenant, c'est vous, qu'en pensez-vous ? Quelles sont les opportunités que vous imaginez ? Quels sont les obstacles que vous imaginez à cette mise en œuvre d'une stratégie et à les effets d'une stratégie institutionnelle ? Et voilà qui termine mon exposé. Merci beaucoup, Yves et Christine, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a déjà des questions de compréhension ? Moi, j'aurais une question. Marie-Anne, oui. Premièrement, merci beaucoup pour cette présentation. Je découvre UC Louvain. Félicitations pour tout votre travail, votre persévérance aussi. Je trouve ça intéressant que ce soit le filon, l'axe du numérique qui est guidé. C'est parfait. Peut-être que vous l'avez mentionné, j'ai peut-être été distraite, mais pouvez-vous juste me redresser un peu les différents acteurs ou les parties prenantes parce qu'en fait, moi, en ce moment, j'ai beaucoup de réflexions avec une collègue ici et puis on constate qu'à l'intérieur de notre établissement, il y a beaucoup de silos au niveau des différents services, au niveau des différents vice-rectorats aussi. Donc, des projets qui sont souvent transversaux. Les gens se lancent la balle à savoir, oui, mais ça, il faudrait impliquer telle personne de tel vice-rectorat ou tel autre vice-rectorat. Donc, j'aimerais savoir, vous, en fait, votre structure pour le démarrage peut-être de tout ce chantier-là. Le point de départ a été la nomination d'un rôle de conseiller au niveau stratégique de l'université pour développer ce projet numérique. Donc, c'est moi qui ai rempli ce rôle-là. Puis ensuite, je me suis entouré de personnes pour la mise en œuvre du projet, pour la réflexion comme Christine et d'autres personnes. Mais nous avons mis en place, nous mettons en place des comités de pilotage et nous avons considéré qu'il y avait en fait deux axes qui sont tellement différents, l'enseignement et la recherche, qu'on ne les a pas mélangés, si ce n'est le rôle de Christine et moi-même pour la coordination globale. Nous avons un comité de pilotage pour l'enseignement et dans ce comité, nous avons les différents vice-présidents, le vice-président à l'enseignement, bien entendu. Nous avons le directeur de l'administration de l'enseignement, nous avons la vice-présidente à l'international qui, pour nous, joue un rôle essentiel dans cette approche ouverte. Et puis ensuite, nous avons des représentants des différentes facultés, nous on appelle ça des secteurs, mais peu importe, des représentants académiques, nous avons des représentants des administrations, administration informatique, administration du Valor d'Ing Lab qui a aussi un rôle important pour la partie enseignement, pour la partie recherche, nous avons évidemment le vice-président à la recherche, nous avons évidemment l'administration de la recherche, le directeur de la recherche, nous avons aussi le directeur des bibliothèques de l'université, nous avons des représentants des bibliothèques pour tout ce qui est open data et stratégie data management, donc pour la recherche, les bibliothèques sont fort impliquées et moins pour la partie open education, et donc les administrations sont impliquées dans la stratégie, dans le pilotage global. Et est-ce que vous, je me permets une deuxième question, est-ce que, au niveau, vous avez parlé donc des deux axes très distincts, est-ce qu'à un certain moment, vous les avez mis ensemble? Oui, alors ils sont ensemble dans le plan stratégique, ils sont ensemble dans tout ce qui est reporting, ils sont ensemble dans tout ce qui est plan financier, et ils sont ensemble, je dirais, en termes de communication. Donc il y a un plan global qui est open education et open science. Et donc c'est Christine et moi qui assurons la coordination de ces deux axes et je dirais par rapport à la vision de l'université, par vision des membres de l'université et de l'extérieur, c'est un projet global de l'open le numérique via l'ouverture. Super, merci beaucoup. Merci Marlène d'avoir lancé l'effet ici. Est-ce que Christine, tu veux compléter? C'était très clair. Bon, très bien. C'est vrai que pour le coup, ce qui est très intéressant avec vos trois exposés, encore une fois, on évoquait la dimension très individuelle où finalement chacun se questionne sur le sens à donner du pourquoi je produirais des REL. Ça a été rappelé par Christine et Yves à l'instant, ça a été en filigrane sur l'ensemble des trois exposés, que ce soit pour vivre un service qui nous propose de concevoir les REL, soit pour être incité à en produire et voire être reconnu avec des dispositifs qui ont été proposés par Mélanie et puis Daniel. Et puis là, on voit encore une fois une logique d'implémentation sur un territoire, voire une véritable politique. On parle bien là vraiment d'une structuration de l'établissement autour d'une politique open avec ce qui est proposé à l'UCLouvain. C'est vrai que concrètement, finalement, si on devait poser un petit peu des questions, vous alimentez une forme de transfert de connaissances, finalement, sur un territoire donné, vous êtes à l'origine, potentiellement, de rendre accessibles des données qui sont à la fois utiles et utilisables, et on l'évoquait, pour tout type, finalement, de personnes, pour aider à la décision soit au sein de l'établissement, mais plus globalement, vous participez à, et on voit bien, au-delà des étudiants, au-delà des bénéficiaires dans les établissements, à une visibilité encore plus concrète de ces ressources scientifiques et pédagogiques ou d'expertise sur un territoire donné pour le citoyen. C'est vrai que la question de l'open, touche aussi bien, on voit bien, la dimension recherche et scientifique, ça a été exposé à maintes reprises, pédagogique, on a parlé avec une politique d'établissement en matière d'éducation, mais également, on voit bien une logique de démocratie, en tout cas, de contribution du citoyen sur un territoire par une vision un peu plus éclairée de ressources actualisées mises à sa disposition, ce qui est un véritable enjeu, d'ailleurs, enjeu qu'on peut retrouver, alors, c'est pareil, j'ai été pioché, mais ça, c'est mon passif également à l'école de santé publique de Rennes, ici en France, on a l'Institut national de santé publique du Québec, donc l'INSPQ, avec l'équipe Renard, notamment, qui travaille sur le transfert de connaissances, dans lequel, finalement, on voit bien que tous ces mécanismes de mise à disposition de données utiles et utilisables par la recherche, qu'elles soient donc prometteuses, donc, en cours de validation ou bien probantes, parce qu'elles ont déjà fait l'effet d'une publication, et bien susceptibles, en tout cas, aujourd'hui, d'avoir des méthodes qui peuvent ensuite s'inscrire dans des politiques d'établissement, on le voit bien, encore une fois, rappelé par et illustré très fortement par Yves et Christine, et au fur et à mesure, une forme de dissémination, bottom-up certes, mais au fur et à mesure aussi par les expériences réalisées par les collègues sous forme d'appels à projets, de soutien par des services qui sont dédiés, par des postes qui sont créés, ou bien d'outils qui facilitent la création, encore une fois, et c'est ce qui nous a été présenté et proposé ce soir. Alors, au fur et à mesure, je vois que l'équipe s'étiole, donc peut-être qu'il y a des questions quand même qui sont dans l'Assemblée qui veulent être posées. Alors, Alexandre, merci beaucoup, est très actif sur le clavardage qui permet de pouvoir, pourquoi pas, susciter des interrogations ou bien de la discussion. Notamment, il y a une question sur la place des étudiants parmi les bénéficiaires. Alors, Yves et Christine ont fait une première réponse. Est-ce que les étudiants également ont toute leur place dans, pourquoi pas, le test, une approche peut-être UX des REL en interne ou bien peut-être tout simplement en termes d'effets générés chez nos étudiants ? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à évoquer là-dessus ? Mélanie et Daniel, c'est un point que vous avez également évoqué dans votre présentation. Est-ce que vous voulez rebondir de nouveau pour préciser comment les étudiants sont impliqués peut-être chez vous ou font partie peut-être du processus REL ? La question est peut-être trop vague sur la place. Non, Mélanie ? Sur le positionnement et puis Marianne derrière en relais. Je peux juste faire quelques observations à l'Université d'Ottawa comme telles, mais parce que je vois aussi des commentaires d'Alexandre dans le chat qui m'interpelle. Donc, à l'Université d'Ottawa, la participation étudiante est quand même assez limitée. En fait, il y a la participation de deux côtés. Il y a la participation en termes de s'assurer de soutenir même financièrement la création de ressources éducatives libres par peu importe le service ou les services qui sont concernés à l'université. Ça, à l'Université d'Ottawa, ça ne se fait pas vraiment présentement. Je pense que l'Université de Concordia, mais il y a aussi l'Université de Victoria en Colombie-Britannique qui, leur association étudiante, chaque année, ou en tout cas, vote pour donner des fonds à une initiative en particulier à l'université. Et ce sont... Puis à un moment donné, les étudiants ont voté pour que ce soit les ressources éducatives libres pour qu'il y ait un fonds pour soutenir justement la création de ressources éducatives libres. Et dans certains cas, c'est même... J'ai déjà entendu parler de cas que c'était même... que ça fait partie de leurs frais additionnels que chaque année, les étudiants doivent payer 5 $ dans un fonds pour ça. Donc, l'Université d'Ottawa, ça n'existe pas présentement. Puis les liens qu'on a avec les associations étudiantes sont quand même assez minimes, mais c'est une chose que personnellement, j'essaie d'explorer durant les prochains 12 mois. Mais il y a aussi le côté étudiant qui participe à la création de ressources éducatives libres. Donc, pas juste l'idée... On veut des ressources éducatives libres parce qu'elles sont gratuites, mais... Puis un des exemples dans nos diapos, c'était un manuel de chimie. Puis en fait, ça n'a pas été créé dans le contexte d'un cours. Ce sont des étudiants de la faculté des sciences qui... Ça faisait longtemps qu'ils pensaient qu'on aimerait avoir un manuel libre. Puis il y a un étudiant en particulier qui a pris la direction de ça puis qui est allé... qui a parlé avec des professeurs de la faculté des sciences. Finalement, on a décidé de faire un manuel en... Au début, c'était la biologie qu'ils voulaient faire, mais on finit par faire en chimie parce qu'ils ont trouvé une professeure en particulier qui voulait travailler avec eux à l'intérieur... Pardon, à l'extérieur d'un cours. Et donc, c'était un groupe de, je pense, peut-être huit étudiants par la fin qui ont travaillé avec cette prof-là. La professeure, vraiment, son rôle, c'était... pas de mener le projet, mais de s'assurer de la qualité du contenu. Tandis que ce sont les étudiants qui ont créé tout le reste. Et l'étudiant en particulier qui a mené toute cette initiative-là, c'est quelqu'un qui est allé voir différents services sur le campus pour obtenir du financement, pour être capable d'engager d'autres étudiants pour qu'ils puissent prendre le temps de faire la recherche, l'écriture, même la traduction du manuel. donc, c'est vraiment été quelque chose unique en son genre parce qu'il y a aussi tout l'aspect est-ce que les professeurs vont co-créer avec les étudiants comme dans le contexte d'un cours et créer, dans le fond, des travaux qui sont renouvelables et non pas des travaux que personne d'autre va lire plutôt que le professeur. Donc, c'est ça, il y a différents niveaux de participation des étudiants et aussi de pousser pour les ressources éducatives. Merci, Mélanie. Marianne, on relaie? Oui, merci, Mélanie. Super intéressant. En même temps, ce qu'il y a dans le clavardage, je suis aussi là. Super intéressant la question étudiante. Au niveau du Québec, je veux juste mentionner, nous, on fait aussi des contacts, on est en démarchage auprès de différentes associations étudiantes au niveau universitaire. Jusqu'à présent, notre constat est, il y a de l'intérêt, il y a de l'ouverture, mais c'est encore nébuleux. Qu'est-ce que c'est? Quand on explique, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas être contre la vertu. Les étudiants en bout de ligne, c'est eux qui en bénéficient le plus. Donc, ils sont très ouverts. Leur grande question, c'est qui va payer cette facture? Ça, c'est la grande préoccupation qu'on a, alors qu'en fait, on est très conscients que ça va être l'effet opposé qui va en résulter, en fait. Donc, au niveau des, ici, on a une union étudiante, on appelle ça l'Union étudiante du Québec. Donc, c'est une association étudiante qui chapeaute en fait plusieurs associations, donc qui regroupe 90 ou 92 000 membres. Et récemment, bon, moi, j'étais en contact avec leur exécutif et ils ont même rédigé un avis positif envers les ressources éducatives libres qui ont fait circuler à l'intérieur des universités. Donc, je pense que ça va être une partie prenante importante au niveau du Québec. Toutefois, c'est très représentatif de où on en est au Québec. On est en pré-émergence. Donc, je pense que c'est le fun qui soit considéré dès le départ. J'ai aimé ce que Mélanie mentionnait. je l'avais licité aussi comme point à apporter. Je vais retourner voir dans la clavardage à dire un travail qui est renouvelable, un devoir renouvelable. Mais en fait, moi, je trouve qu'aussi d'inclure les étudiants, on s'approche beaucoup plus d'une pédagogie ouverte. Donc, ils peuvent contribuer aussi à, un, développer la ressource elle-même, que ce soit dans le cadre d'un cours ou pas, mais dans le cadre d'un cours c'est toujours très formateur. Mais aussi, on peut aller au niveau de la production, que ce soit une production qui est évaluée ou non évaluée, bien, de faire, les inviter à faire une production qui est signifiante, qui est authentique, tu sais, qui a vraiment un impact sur ensuite la collectivité puis qui va être réutilisée et sous licence libre, je trouve que c'est aussi un, c'est presque un, c'est presque politique comme action au niveau d'être, de devenir un citoyen éco-responsable. Nous aussi, c'est de plus en plus présent sur les lèvres, l'éco-responsabilité puis on se rend compte que les ressources éducatives, libres, sont en fait, font partie du trousseau de clés de succès. Merci. Merci, merci Marianne. Peut-être une question qui est revenue aussi assez fréquemment, c'était sur la question de la reconnaissance, parfois a été évoquée la question de la récompense ou de l'incitation. C'est vrai que dans ce contexte-là, est-ce que, voilà, il y a des choses, par exemple, Marianne ou Marie-Lou, si vous voulez garder la main sur la reconnaissance? Est-ce que c'est quelque chose qui est commun aussi pour vous sur cette invitation à fabriquer, concevoir des REL, les faire vivre? Marie-Lou. En fait, au sein de la fabrique même, on n'a pas de mécanisme de reconnaissance comme tel, mais on voit qu'il y a du travail qui commence à se faire dans chacun des établissements comme tel. Alors, je pense que ça dépend vraiment des institutions. Il faut que ce travail-là, je pense, parte de l'institution même. Alors, nous, on est un petit peu en dehors d'un aspect un peu macro au sein de la fabrique, donc on est moins à ce niveau-là, mais en même temps, c'est ça, on peut inciter, promouvoir, encourager, mentionner les initiatives qui se font ailleurs. Comme le mentionnait Mélanie, il y a de la reconnaissance de plus en plus qui va se faire du côté anglophone, Canada-anglais. Alors, donc, nous, on peut transmettre ces informations-là, mais ça reste, il faut que ça se transmette au sein même des institutions. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous au Québec dans les universités. Yves et Christine, c'est de fait, par nature, le dispositif d'incitation et de reconnaissance devait forcément voir le jour en parallèle de l'activité politique? Non, malheureusement, la reconnaissance est quelque chose d'extrêmement compliqué et je pense faire une distinction de la reconnaissance pour l'aspect enseignement de la connaissance au niveau de la recherche. Je pense qu'il y a un principe que les autorités souhaitent mettre en place qui est être ouvert ne peut pas être une caractéristique qui est récompensée uniquement par le caractère d'ouverture. Et donc, on doit inciter aux effets induits par l'ouverture. Et donc, pour l'enseignant, mettre sa ressource libre et ouverte va induire qu'elle sera utilisée, une reconnaissance de son travail à l'extérieur, c'est cette reconnaissance qui peut être valorisée dans une promotion ou dans un CV. De même que pour la recherche, avoir une publication en open access, il y aura plus de références. Et donc, c'est l'effet de l'ouverture qui va bénéficier aux chercheurs. Mais l'ouverture en tant qu'elle-même, on ne peut pas dire qu'on va mettre trois points en plus sur une échelle de 100 parce qu'il a fait une publication en mode ouvert. Et donc, on voudrait que ce soit vraiment l'impact de l'ouverture plus que l'ouverture elle-même. Et donc, pour l'instant, il y a quand même une obligation légale au niveau de l'Europe, au niveau de certains pays, de publier en open access les résultats de recherche financés par les pouvoirs publics. Donc, il y a quand même une pression sociale par rapport à ça. Mais nous pensons vraiment que si on veut convaincre nos enseignants et nos chercheurs, il faut les convaincre de l'intérêt pour eux de l'importance de cette ouverture plutôt que de dire que les autorités vont en tenir compte parce que vous les avez publiés en mode ouvert. Oui, merci, merci Yves de ce complément. Avant de passer de la parole peut-être à Mélanie et Daniel pour un complément suite à leur intervention sur les dispositifs d'incitation et de reconnaissance, un exemple concret également pour travailler sur cet intérêt ou même pour s'en emparer, c'est vrai qu'on a eu un fonds d'initiative pédagogique sur Nantes pendant deux années dans lesquels en effet, dès lors qu'on était lauréat, il y avait un engagement quant à faire des fruits de cette initiative pédagogique, quelle que ce soit sa conception jusqu'à ses effets, un objet de ressource éducative livre, ce qui était une façon aussi de pouvoir commencer à familiariser avec le concept et l'objet pour venir y contribuer et donner un entre-sens que finalement, parfois une récompense de diverses natures qu'elles soient, mais déjà, travailler sur le sens de la ressource éducative libre pour sa propre pratique et son activité et de ses effets à venir. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant ton illustration telle que tu viens de la partager. En complément, Mélanie, Daniel, est-ce que vous voulez revenir sur ces dispositifs d'incitation? Qu'est-ce que ça vous suscite? Le dialogue, là? OK. Bien, moi, ce que j'allais dire, c'est j'aime l'observation que c'est ça en effet comme reconnaître l'ouverture pour l'ouverture, c'est pas vraiment qu'est-ce que ça amène l'impact que l'ouverture peut avoir qui, dans le fond, va probablement inciter les gens à plus s'y intéresser et s'y investir. Mais quand on parle de l'impact individuel ou qu'est-ce que ça peut la rapporter à eux individuellement, jusqu'à un certain point, l'idée, c'est ça, en tout cas, je sais pas comment ça fonctionne partout, mais je vais juste me baser sur ce que je connais au Canada, on va dire. Donc, l'idée, justement, de pouvoir avoir sa permanence quand on est professeur, de pouvoir ensuite continuer, c'est aussi un aspect très individuel. Mais c'est à l'intérieur d'une grosse structure, d'une culture qui demande de publier, dans le fond, dans certaines revues plutôt que d'autres pour être capable de... qui sont souvent, par exemple, en anglais, pour pouvoir continuer à avoir plus de fonds de recherche pour qu'en fond, l'université puisse être plus élevée dans l'échelle de tout ce qui a rapport avec être capable de faire un ranking. Donc, c'est difficile de changer tout ça parce que cette petite grosse structure-là qui existe par-dessus, même l'idée que pour un professeur de décider, oui, je vais m'investir dans les choses qui sont ouvertes parce que oui, ça va me donner plus de citations, je vais pouvoir mettre ça sur mon CV, etc. Puis, il existe, par exemple, puis je pense qu'Alexandre a fait un lien à ça, certaines organisations qui suggèrent justement, même si dans votre processus, dans votre institution, ça ne dit pas clairement si vous créez des ressources éducatives libres, ça va être reconnus comme valent, je ne sais pas quoi, que dans le fond, justement, c'est peut-être qu'on peut utiliser les mesures qui seraient peut-être utilisées autrement comme par exemple le nombre de citations ou combien de fois que le document a été téléchargé de la plateforme où se trouve la ressource éducative libre, que ces choses-là, dans le fond, c'est que les professeurs devraient quand même les mettent de l'avant dans leur CV, dans leur demande de promotion, même si ce n'est pas officiellement reconnu, mais que c'est présenté d'une façon que justement, ceux qui décident vont l'interpréter comme étant, comme ayant un niveau de reconnaissance. Donc, en tout cas, c'est ce dont on discute dernièrement dans mes milieux. Ça rejoint les mêmes enjeux plus globaux du libre accès en général. Merci, merci Daniel, merci Mélanie pour ce complément. Écoutez, en tout cas, on a eu la chance encore une fois. Merci à l'ensemble de nos intervenants et intervenantes pour avoir proposé ces trois exposés très complémentaires encore une fois qui nous ont permis d'une part, de parler réel, de leur donner une dimension véritablement de systèmes. On parle bien de systèmes, voire d'écosystèmes, de transferts de connaissances et d'accès à des données utiles et utilisables soit en éducation ou par la recherche également. Nous ont été proposés des illustrations de dispositifs d'accompagnement, d'outils. Il nous a été évoqué à plusieurs reprises la capacité à pouvoir insuffer une vision partagée malgré des points de vigilance sur la capacité à pouvoir créer une stabilisation de la gouvernance sur une politique éducative notamment ouverte, une politique même d'accès ouverte ou bien une politique ouverte tout simplement. Ça a été rappelé tout à l'heure. Cette capacité que l'on a aussi à pouvoir envisager l'articulation entre peut-être aussi les activités dites de recherche, les activités d'expertise, les activités pédagogiques par un terminaire des usages des ressources éducatives libres et donc dépasser les silos des services pour en faire une offre globale à destination de l'ensemble des publics et des acteurs de nos établissements d'enseignement supérieurs. De belles perspectives en tout cas à terme. C'est l'occasion aussi de revenir et tu as bien raison Marianne de dire qu'on pourra continuer en langue française notamment lors du webinaire à venir jeudi prochain qui est le 17 et tu as bien raison de faire de la promotion sur ce webinaire à venir pour une ouverture et puis peut-être pourquoi pas continuer à discuter et encore merci Alan tout à l'heure tu nous as invités à poursuivre la discussion ou les dialogues via la page dédiée au webinaire 10 sur laquelle il y a un fil de discussion il y a un forum on peut continuer à discuter on peut partager des coordonnées il y a énormément de liens qui ont été mis à disposition via le clavardage donc c'est tout aussi intéressant de pouvoir récupérer alors peut-être aussi qu'on aura l'occasion de mettre à disposition les ressources cela a été enregistré maintenant libre à nous de pouvoir mettre à disposition également nos différents supports d'intervention et liens vers outils méthodes concepts et encore autres éléments inspirants pour la suite donc Marianne en courte transition peut-être nous donner rendez-vous jeudi peut-être exposer la thématique pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu oui merci beaucoup la thématique jeudi prochain ça va être intéressant on va avoir cinq présentations donc on va avoir des gens d'un peu partout parce que ça vise plutôt la coopération donc probablement les capacités aussi et la coopération entre les pays de la francophonie on va avoir vraiment des belles présentations je vous invite à y être présent c'est moi qui l'animerai j'en profite pour vraiment chapeau bien bas à Arnold excellente animation tu mets la barre très haute je vais y travailler fort avec plaisir encore merci à toutes et à tous merci Marianne merci Marie-Lou merci Christine merci Yves merci Daniel merci Mélanie retrouvons-nous voilà sur les discussions retrouvons-nous dans les différents webinaires retrouvons-nous en vrai pourquoi pas dans des événements à venir sur nos différents territoires nous pouvons reprendre l'avion il paraît donc et les trains et on peut revenir se voir les uns avec les autres donc on peut se dire à très vite et on peut se retrouver dans l'enregistrement si vous avez manqué quelques éléments et sinon sur d'autres espaces à très bientôt belle journée ou belle soirée à toutes et à tous merci merci beaucoup merci à tous – Sous-titrage FR 2021